hello bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo on va voir aujourd'hui comment crocheter autour d'un anneau ça va être l'occasion de voir ensemble comment réaliser ce petit heuchet de dentition pour les enfants donc voilà la principale difficulté ici c'est comment réussir à crocheter autour d'un anneau en bois donc pour le matériel vous aurez besoin d'un anneau en bois de 5,5 cm de diamètre ou plus comme vous le savez chez vous j'ai utilisé du fil donc ça c'est le fil alweather de chez action et un crochet numéro 7 donc adapté au fil que j'utilise aujourd'hui et avant de commencer n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour être informé des prochaines vidéos et on passe de suite au pas à pas donc vous allez vous saisir de l'anneau vous allez mettre le crochet dans l'anneau vous allez faire un jeté sur votre crochet et tirer à travers l'anneau vous allez faire une maille coulée vous placez le fil de départ au niveau de votre anneau comme ceci vous essayez de le maintenir puisqu'on va faire des mailles serrées et englober ce fil là dans nos mailles serrées donc pour les mailles serrées vous rentrez le crochet dans l'anneau vous venez faire un jeté vous tirez un jeté et vous passez à travers les deux boucles comme une maille serrée classique vous rentrez dans l'anneau un jeté vous tirez un jeté vous passez à travers les deux boucles et donc vous voyez à chaque fois j'ai englobé le fil de départ dans mes mailles serrées pour le masquer et le sécuriser donc vous pouvez faire autant de mailles serrées autour de l'anneau que vous souhaitez soit vous recouvrez tout l'anneau soit vous en faites la moitié par exemple alors à la fin du tour numéro 1 j'ai tout autour ici 9 mailles serrées je viens faire une maille en l'air et je tourne je viens sauter la maille ici et dans la maille suivante je viens faire deux brides une double bride donc je fais deux jetés sur mon crochet je rentre dans la maille je tire un jeté deux boucles un jeté deux boucles un jeté deux boucles et de nouveau je viens faire deux brides je saute une maille dans la maille suivante je viens faire une maille coulée et dans la main suivante je viens faire une maille coulée aussi je viens sauter une maille et dans la maille suivante je viens faire 2 braids, une double braid et de nouveau 2 braids. Vous sautez une maille et dans la maille suivante on vient faire une maille coulée et on a terminé. Donc vous pouvez couper votre fil et le masquer à l'intérieur et donc vous avez terminé votre petit hochet de dentition alors autre méthode possible si vous n'arrivez pas en fait à maintenir votre fil à ce niveau là si voilà votre fil part autre possibilité vous faites un noeud sur votre crochet et vous allez le réserver vous prenez l'anneau vous rentrez le crochet dans l'anneau et vous mettez le petit nœud sur votre crochet vous passez le nœud à travers l'anneau comme ceci et vous venez faire une maille coulée donc vous venez le passer le fil à travers la boucle déjà formée comme ceci et là en fait votre fil étant maintenu ici par le nœud ça vous évite de le maintenir et d'être embêté et comme tout à l'heure on va venir donc faire des mailles serrées donc on rentre le crochet dans l'anneau on fait un jeté on tire un jeté on passe à travers les deux boucles tout en maintenant le fil de départ dans nos mailles serrées pour le masquer le sécuriser et donc comme tout à l'heure on vient faire nos mailles serrées tout autour donc la méthode avec le nœud permet en fait d'avoir un fil qui soit bien maintenu la seule chose c'est qu'on a un petit nœud ici qui s'est formé mais bon c'est pas très embêtant non plus si on le place voilà bien en dessous ça ne se voit pas trop et donc voilà vous venez comme tout à l'heure faire vos mailles serrées tout autour le nombre que vous voulez et ça nous donne ceux ci donc là vous pourrez couper le petit fil qui dépasse et il est bien donc maintenu à l'intérieur de nos mailles serrées donc pas de risque qu'ils s'en aillent voilà la deuxième méthode je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo